bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super sauf que je viens de me faire bien brain par mon logiciel de capture donc en fait je viens de faire une vidéo de 20 minutes où j'expliquais plein de trucs et au moment de faire terminer l'enregistrement logiciel crash et n'enregistre pas le truc donc au final j'ai fait une vidéo pour rien donc c'est super donc je refais la vidéo là rapidement pour tout vous expliquer donc de 1 j'ai échangé de sexe de look de visage sur mon roubler il y a eu un petit bug et j'ai toujours changement de visage j'en ai toujours un disponible donc ça c'est cool deuxièmement j'ai craft et un chapeau de ben le ripat à l'aide d'un abonné en fait j'ai mp un tailleur et c'est un abonné donc petite dédicace toi tuer momie merci de m'avoir craft ce beau chapeau donc pour rester dans l'univers rp je vais dire comme ça on a un capitaine genre barbossa avec un chapeau de chapeau de ben le ripat voilà deuxièmement attendez on va faire comme ceci voilà vous verrez beaucoup mieux deuxièmement au niveau des dofus donc j'avais fait un straw paul donc un sondage on va voir les résultats il ya eu 814 votes donc c'est pas mal en une grosse semaine il ya le dofus ocre qui s'est vraiment démarqué des autres donc il a plus de 60 enfin presque 60 votes en plus que les autres donc on va être obligé de partir là dessus puisque je vous ai demandé votre avis donc je vous expliquer vite fait comment je vais m'organiser donc premièrement va falloir que j'achète masse capture parce que ben j'ai déjà commencé log fin j'ai retrouvé ça dans ma banque j'avais déjà pour pour l'étape où je suis donc voilà je suis déjà à l'étape 13 donc non je vais pas recommencer au début des étapes parce que c'est beaucoup trop chiant parce que en fait le truc faudrait que je que comment que je prenne un autre perso qui est genre sur ce compte genre ligny mais problème c'est qu'elle a pas les quêtes de d'automail donc elle peut pas lancer tout de suite et c'est trop chiant à faire les quêtes pour pouvoir lancer l'éternel moisson enfin soit et et donc voilà donc je vais reprendre là à partir de l'étape très donc commence comment on va s'organiser ben en fait je vais faire une petite liste que vous verrez donc ce sera genre au dessus à gauche de la vidéo donc dans l'overlay et alors je vais écrire les âmes qui me manquent je ferai ça en live à chaque fois et alors pendant le live et ben on ira essayer de capturer les bestioles qu'on cherche et comme ça à chaque fois on essaiera d'aller rendre les étapes ensemble de reprendre l'époque enfin les les captures et ainsi de suite et je pense que ça peut être sympa ce format là donc voilà j'ai expliqué ça beaucoup mieux juste avant mais bon je me souviens pas trop ce que j'ai fait donc voilà et deuxièmement pour ceux de la série sur peau non c'est pas celui là c'est celui là voilà donc le souci c'est que j'avais fait aussi un sondage pour que vous sachiez donc il ya clairement moins de gens qui ont voté seulement ou là pardon ou seulement 162 et là c'est le chevalier de la mort qui s'est qui s'est démarqué mais pour les gens qui ne savaient pas trop je vais aller de la mort c'est une classe qu'on débloque une fois qu'on a aperçu qui est niveau 55 sur son compte donc le souci c'est que mon père ce principal les gens au niveau 45 donc je voulais vous demander soit je fais la classe qui est juste en dessous donc paladin soit vous me laissez le temps de monter mon perso 55 alors on pourra prendre un chevalier de la mort c'est comme vous voulez j'attends vos réponses dans les commentaires comme ça il n'y a pas de souci comme ça je vois et j'essaye de rusher le perso 55 et au niveau de dofus bas au niveau du hoc je vais essayer d'organiser ça pour que vous sachiez quand je fais ça et à quelle date et ainsi de suite comme ça vous pourrez venir sur m'aider peut-être à capturer et à passer sur le live enfin qu'on peut franchement passer de bons moments et des bonnes petites vidéos ça peut être bien sympa et je ferai aussi le dofus kawatt quand le facile en fait c'est que en kama apparemment le dofus pour vrai passer en quête aussi donc il va sûrement être boosté à 100% de dégâts un truc du genre il va passer aussi en quête et on va pouvoir le faire donc la quête sera assez sympa je pense donc quand la quête sortira évidemment on se lancera dedans c'est un peu normal je veux dire et on essaiera de faire de passer aussi par le kawatt parce que le kawatt c'est un dofus qui est vraiment très 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 utile je crois que je l'ai toujours rue sur ma perso voilà il est là avec mon beau dofus émeraude et le calyptus qu'on a allé faire avec avec jacks et avec fille donc fils à un ami et voilà j'ai eu un drop plus 20 et jacks a eu un 25 je pense sur le sacré donc c'est assez sympa et j'ai pas encore d'accueil ressemble comment il est pas mal quand on va mettre l'autre bouclier c'est plus discret il ya beaucoup mieux comme ceux ci on va mettre non la guide dans le bouclier enfin voilà donc je réfléchis si j'ai pas d'autres choses à vous dire que j'ai pu dire dans la vidéo avant que j'ai oublié non je ne pense pas enfin soit ben je vous dis à très bientôt sur dofus et sur wo les amis je ferai aussi du lol vous inquiétez pas encore un petit peu de hearthstone et donc voilà ce que je compte aussi ça oui ça je vous le dis en comment dire en spectre pour les gens qui regardent vraiment la vidéo jusqu'à la fin je vais faire des vidéos pour avoir les émotes du jeu de dofus donc voilà dit à très bientôt les amis merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut à tous